Il s'agit du dernier chapitre sur la modélisation du nœud à l'en-acier. Dans cette vidéo, nous allons examiner différents types de nœuds et d'appui et compléter notre modèle d'analyse structurelle. Tout d'abord, allons voir les différents types de nœuds. Double-cliquez sur un nœud pour trouver la liste de tous les types de nœuds. Dans la zone « Catégories », vous pouvez modifier le type du nœud correspondant. Outre les options « Standard » et « Sur la barre », il est possible de définir des nœuds entre deux points ou entre deux nœuds. Ces fonctions sont utiles lorsque vous souhaitez insérer rapidement un nœud à un emplacement précis entre deux points connus. Le nœud « Sur la ligne » se réfère principalement aux surfaces et vous permet d'insérer des nœuds sur des lignes telles que les bords d'une plaque. Dans la zone « Options », vous pouvez ajouter des appuis et des raffinements de maillage jaune sélectionnés en cochant les cases correspondantes, puis en définissant les propriétés dans le nouvel onglet. Fermons la boîte de dialogue « Modifier le nœud » et ajoutons les appuis de notre hall en acier. Pour ce faire, cliquons sur le bouton « Affecter l'appui nodal ». Dans cette nouvelle boîte de dialogue, il est possible d'entrer les nœuds manuellement dans la zone « Numéro de nœud » ou de cliquer sur le symbole à droite de la zone de saisie. Vous trouverez ci-dessous une liste des appuis nodaux les plus courants. Dans la fenêtre de droite, le bitmap indique le type d'appui actuellement sélectionné. Nous pouvons utiliser le symbole avec l'étoile jaune pour créer un nouvel appui nodal. La boîte de dialogue « Nouvelle appui nodal » est structurée de la même manière que toutes les boîtes de dialogue permettant de créer de nouveaux éléments dans RFM. La liste des appuis nodaux disponibles se trouve à gauche, les propriétés et options supplémentaires au centre et la bitmap à droite. Dans la zone « Conditions d'appui », vous pouvez accéder rapidement à différents types d'appuis ainsi que des listes avec des non-linéarités. Notez que la couleur des appuis non-linéaires diffère des appuis linéaires. Nous aimerions avoir des appuis articulés pour notre hall en acier. Ils sont déjà inclus dans la liste de gauche, nous n'avons donc pas à définir de nouveaux appuis nodaux. Fermons la boîte de dialogue et sélectionnons « Articuler » dans la liste. Faisons maintenant pivoter-la à la fin de pouvoir sélectionner simplement tous les pieds de poteau en même temps. En faisant un clic droit sur un appui nodal, il est possible d'ajuster la taille d'affichage de tous les appuis nodaux à l'aide du curseur dans le menu contextuel. Notre hall en 3D est désormais entièrement modélisé. Nous verrons ensuite comment utiliser les visibilités pour travailler plus efficacement dans RFM. Dans « Navigateur » vu, nous pouvons afficher et masquer les éléments souhaités sur le modèle de calcul de structure. Cela permet de travailler plus facilement avec de grands modèles structuraux. Développons donc les barres par section dans la zone « Visibilité ». Il est possible d'afficher les sections souhaitées et masquer toutes les autres. En faisant un clic droit dans la fenêtre de travail, nous pouvons masquer complètement les éléments en arrière-plan. A l'aide des visibilités, il est possible de sélectionner, modifier ou supprimer les éléments souhaités en même temps. Affichons à nouveau le modèle entier en désactivant les visibilités. Vous savez désormais modéliser une structure de poutre complète dans RFM 6. Essayez à nouveau de suivre les étapeuses individuelles pour obtenir le meilleur effet d'apprentissage possible. La vidéo suivante concerne les cas de charge et les situations de projet. A bientôt.